Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Avis à tous les jeunes moussaillons qui nous écoutent. Vous avez entre 16 et 20 ans, vous êtes de nationalité française et peut-être que les métiers de la marine nationale vous interrogent, vous intéressent. Sachez que tout l'été, la marine recrute pour les PMM, les préparations militaires marines. Ce sont des stages qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Avec notre invité, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez justement ces centres de préparation militaires marines. Vous êtes à Yer, il en existe plusieurs sur le Var. Il en existe à la Seine-sur-Mer, à Toulon, à Fréjus, à Brignol, pas que au bord de la mer. C'est aussi intéressant de le dire. Comment s'est pensé ces préparations militaires marines qui vont débuter à la rentrée ? Vous êtes en plein recrutement. Comment s'est pensé, comment s'est organisé ? Alors d'abord, c'est une structure qui est encadrée par des réservistes, donc d'anciens marins expérimentés, volontaires pour faire ce très beau métier. Autant dire passionnés comme souvent. Passionnés, ça c'est clair, c'est clair. L'idée c'est de transmettre justement cette passion, cette connaissance de la marine nationale, du monde de la mer à des jeunes, pour leur faire découvrir cet univers et pourquoi pas faire naître des vocations. Évidemment, alors c'est pas obligatoire, c'est pas une phase de recrutement, c'est vraiment une démarche de découverte. On va découvrir avec vous les métiers de la marine nationale. C'est vrai qu'ici à Toulon, on a l'impression de cohabiter avec la marine nationale, mais finalement ce sont des métiers qu'on ne connaît pas si bien que ça quand on est dans le grand public. Il y a beaucoup de choses très riches à découvrir et c'est l'objet, je crois, de ces préparations. Tout à fait, donc la préparation militaire, en tout cas sur l'aspect professionnel que vous évoquez, puisqu'il y en a d'autres, permet de découvrir l'organisation de la marine, ses équipements, ses missions, ses différents métiers, et Dieu sait qu'il y en a, et donc pouvoir éventuellement faire naître des vocations. Donc ça peut être vraiment un sas d'entrée vers la marine nationale, mais ça n'est absolument pas une obligation. La préparation militaire marine a aussi une dimension humaine. On s'adresse à des jeunes qui ont entre 16 et 20 ans, donc on va aussi les aider à se construire, à se trouver eux-mêmes. Ils vont trouver des ressources qu'ils ignoraient en eux. Ils vont cultiver la cohésion, l'esprit de groupe. Et on va aussi beaucoup travailler sur les valeurs de la République, le civisme, la citoyenneté. Le service. Exactement, le service, l'engagement. Donc c'est quelque chose qui est assez complet, qui est totalement gratuit, et qui permet à beaucoup de jeunes en quête de sens de trouver des réponses. On est tous passés par là, on a tous eu 16 ans, et on essaye à un moment donné, très simplement, de leur apporter des réponses quand on le peut. Alors concrètement, à partir de la rentrée, donc là les inscriptions sont ouvertes, mais à partir de la rentrée, il s'agit de 12 à 15 week-ends. Il y a aussi des petits stages de 5 ans consécutifs pendant les vacances. Donc c'est organisé sur toute l'année, à petites occurrences. On va faire plein de choses. Il y a de la préparation physique, du sport, basiquement. On a aussi la possibilité de passer peut-être son permis maire, c'est ça ? Tout à fait. On vous découvrait aussi, comme vous le disiez, les équipements, les métiers, peut-être vous faites des rencontres. Comment c'est organisé ces 12-15 week-ends dans l'année ? La première chose, c'est qu'à la rentrée, déjà ils vont toucher deux tenues, la tenue du service courant des marins, et une tenue de cérémonie. Donc même s'ils n'ont pas le statut de militaire, on va leur demander de se comporter comme tel, d'avoir une coupe de cheveux compatible avec le port de l'uniforme. Plus de cheveux longs, c'est ça ? Alors, pour les filles, cheveux attachés, et pour les garçons, les oreilles dégagées, la nuque propre. D'où ça vient ça ? Dans les armées, il est nécessaire d'avoir une certaine présentation. C'est classique, c'est normal, c'est en vigueur, je crois, dans toutes les armées du monde. Et il n'y a aucune raison que nous ne passions pas par là. C'est un des éléments... Ça fait partie de l'uniforme. Ça fait partie de l'uniforme. Ça, ça vous tient, vous dites, quand on passe son uniforme, je pense que c'est l'idée quand vous les remettez aux jeunes stagiaires en début d'année, à la rentrée, quand on a l'uniforme, on est tous égaux. Oui, on est tous égaux, et puis on représente quelque chose. Parce que, encore une fois, même s'ils n'ont pas le statut de militaire, ils rentrent dans la grande famille de la Marine nationale. Donc ils représentent. Donc ils représentent. Voilà. Ça, c'est déjà une responsabilité qui leur est donnée en termes de comportement et de présentation. Ils vont suivre au sein de la préparation militaire à la Marine, en gros, la formation militaire et maritime qui est donnée dans les écoles de la Marine nationale. À ça s'ajoute un pan en termes de civisme, le rappel de l'organisation de la République, de ses symboles, de la signification des fêtes patriotiques. Ils vont participer à ces fêtes patriotiques. Donc on les prépare aux mouvements militaires, aux différents chants, à l'hymne national. Chant, très important pour vous. Oui, oui, c'est très important le chant parce que c'est un élément qui renforce la cohésion et la confiance en soi. Si les armées chantent depuis la nuit des temps, ce n'est pas pour rien. Et effectivement, on obtient des résultats grâce au sport, grâce au chant, en termes de formation du groupe, qui sont assez exceptionnels. Moi, je suis très attaché, et je pense que tous les chefs de centre le sont, à obtenir un groupe cohérent où il y a de la bienveillance entre chacun. La marine ne tient que par son esprit d'équipage. Et c'est cet esprit d'équipage qu'on transmet à des jeunes. Alors, je serais tenté de dire que la mission n'est pas tellement difficile parce qu'ils sont vraiment en recherche de ça, qu'ils s'y épanouissent vraiment, et qu'on assiste très très vite, notamment après la période bloquée où pendant cinq jours, ils restent ensemble, ils apprennent à se connaître. On assiste vraiment à une formation du groupe, à un amalgame vraiment entre eux. Et on commence à avoir de réelles amitiés se nouer. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, il y a quand même un chiffre qui est intéressant. C'est que lorsque vous débutez les PMM en septembre, vous avez un tiers des jeunes qui sont assez convaincus de leur vocation. C'est ça. Qui ont envie déjà d'en découdre et de rentrer dans les armées. Et puis à la fin, à la fin de l'année, en juin, en juillet, ils sont près de deux tiers à se dire que... C'est ça, cette année sur 27, dans ma préparation militaire marine, 19, on nous a annoncé qu'ils voulaient s'engager. Une petite dizaine ont déjà entamé leurs démarches. L'une d'entre elles, d'ailleurs, notre majeure de promo, intègre l'école de... Donc, comme quoi, dans la marine, il y a beaucoup de métiers très, très différents. Mais comme je dis, ce n'est absolument pas une obligation. Mais la découverte fait naître la vocation. la rencontre avec des marins d'actifs, la visite des bâtiments, que ce soit les navires à Toulon, les sous-marins, les flottilles de l'aéronautique navale, les formations de fusils et marins... Ça peut faire sens. Exactement. Et au détour d'une conversation, eh bien, on a des jeunes qui trouvent leur vocation. Et c'est principalement là notre rôle. À la fin des préparations, on obtient une sorte de certificat. Un petit brevet, oui. Un petit brevet, qui permettra peut-être d'accélérer son intégration si on souhaite s'engager. Alors, c'est un plus sur un dossier d'engagement. Oui. Mais c'est aussi un plus sur un CV. Sur un CV, c'est oui. Beaucoup d'employeurs sont contents de voir ce brevet parce qu'ils savent qu'ils ont affaire à des jeunes qui ont été cadrés pendant un an, qui ont été capables de se lever tôt le matin pour venir assister pendant un an à un cycle de formation qui, sous certains aspects, est assez rigoureux. Alors, on rappelle que l'armée et en particulier la Marine nationale recrutent chaque année beaucoup de jeunes. On parle de 4 000 jeunes, plus de 4 000 jeunes par an qui sont recrutés par la Marine nationale. On va regarder une petite vidéo que vous connaissez peut-être qui appelle au recrutement, enfin, à la candidature, si ça vous intéresse. On regarde tout de suite. Suspect localisé. Tenez le front. 1 000 mètres, en gauche. D'internationalité. La Marine recrute. Rejoignez l'équipage sur êtremarin.fr. Voilà, si vous souhaitez rejoindre l'équipage, vous avez plusieurs sites ressources. On vous en a cité un. Il y a une petite anecdote qui est assez touchante dans ces PMM que vous animez et que vous faites vivre. Un jeune homme qui arrive chez vous qui vient d'un parcours hôtelier. Il a fait le lycée hôtelier. Oui, tout à fait. Et qui se lance dans une préparation militaire marine. Et puis, il a un déclic. Est-ce que vous pouvez nous le raconter ? Oui, en fait, il n'était pas spécialement volontaire à l'engagement au départ et puis au détour d'une visite de sous-marin. Et il a vraiment le déclic. Il y passe du temps. Il est admiratif des installations parce que dans un sous-marin, c'est forcément très réduit par rapport à ce qu'il peut connaître. C'est aussi très exigeant, l'hôtellerie dans un sous-marin. Vous comprenez que pour le moral de l'équipage, c'est important. Et ce jeune homme a passé le reste de l'année à nourrir ce rêve de venir un jour cuisinier à bord d'un sous-marin de nos forces. Voilà, on garde souvent contact avec eux. Donc, on a des nouvelles grâce souvent aux réseaux sociaux puisque chez les jeunes, c'est vraiment ce qui compte aujourd'hui. Alors, on s'y est mis, nous aussi. Voilà, donc oui, on arrive à faire naître des vocations. On arrive un petit peu, humblement, à les faire grandir. On a des excellents retours, souvent de parents. Donc, moi, je les incite quel que soit leur village à s'intéresser et à contacter le CIRFA Toulon puisqu'en fait, on est relativement connu sur le littoral. Les communes du littoral nous connaissent. Mais les PMM sont bien évidemment ouvertes au village de l'intérieur. Je le rappelle, on a des PMM donc à la Seine-sur-Mer, Toulon, Fréjus, Saint-Pardons, Yer et Brignol. Et donc, le CIRFA va orienter le jeune vers la PMM la plus proche de son domicile, tout simplement. La plus pratique. Et vous alors, quand vous aviez 20 ans, vous étiez déjà décidé à être marin ? Alors, j'étais déjà marin puisque je m'étais engagé à 16 ans à l'école des apprentis mécaniciens de la flotte qui se trouvait juste de l'autre côté de la rade à Saint-Vendrier. Voilà, puis aujourd'hui je m'occupe d'un grand garçon qui a un dossier en cours pour l'école des Mousses. On attend la réponse. Et puis, s'il part à l'école des Mousses, eh bien, j'en serais très fier. Sinon, il nous rejoindra à la préparation militaire marine de hier. Donc, c'est l'engagement d'une vie, c'est de s'occuper des jeunes, de transmettre. C'était votre mission. C'est ma mission aujourd'hui. En tout cas, d'essayer de faire rayonner la marine. C'est une institution qui vous marque parce que c'est une très, très belle institution dont les Français et les Toulonnais peuvent être très fiers. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Vous avez des liens. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez des questions. Vous pouvez vous rapprocher du CIRF pour chercher PMM. Il y a peut-être quelque chose qui fera sens pour vous ou pour vos proches. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Les inscriptions, c'est maintenant pour la rentrée. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. De cette institution qu'on connaît finalement bien et mal à Toulon, mais avec laquelle on vit tous les jours. Et je vous dis à très bientôt sur Info 83. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est rubique. C'est rubique.